bonjour dans cette vidéo nous allons travailler sur le théorème de pythagore mais d'abord prenons notre envol l'homme a toujours désiré voler dans cette vidéo on peut voir que nous y sommes presque nous allons nous intéresser à ce moyen de locomotion un peu particulier et plus spécialement à son aile mais profitons encore quelques secondes christian propose une expérience extraordinaire celle de voler avec les oiseaux pour cela il utilise un ulm pendulaire dont l'aile à la forme d'un triangle isocèle on a représenté cette aile ci-dessous le triangle abaissé est isocèle en a ad est la hauteur issue de a on donne les mesures suivantes ab égale 4,80 m bc égale 8,80 m calculez la longueur ad commençons par faire un point connaissance nous allons travailler dans un triangle particulier un triangle isocèle justement dans un triangle isocèle la hauteur issue du sommet principal ici le sommet principal c'est a correspond à la médiatrice du côté opposé c'est à dire dans notre énoncé que ad est la médiatrice du segment baissé la médiatrice coupe un segment en son milieu donc on va pouvoir en déduire que la longueur bd est égale à la longueur dc dans notre énoncé on nous parle d'un triangle isocèle nous avons très peu de propriétés sur les triangles isocèles donc il va falloir extraire la bonne figure sur laquelle on va travailler ici il s'agit clairement d'un triangle rectangle je retrouve ma figure à main levée il me reste à rajouter sur cette figure les informations numériques qui me sont données par mon énoncé je connais la longueur ab elle est de 4,80 m et d'après la propriété qu'on a vu précédemment la longueur bd est égale à la moitié de la longueur bc bc mesure 8,80 m divisé par 2 ce qui me donne 4,40 m je rajoute cette information maintenant je suis dans un triangle rectangle je connais les mesures de deux côtés il faut que je cherche la mesure du troisième côté il s'agit donc bien sûr du théorème de pythagore je ne peux pas utiliser la trigonométrie je n'ai pas d'informations sur les angles aigus de ce triangle maintenant rédigeons notre théorème de pythagore je commence par dire dans quel triangle je travaille dans le triangle abd je précise bien qu'il est rectangle en d j'utilise le théorème de pythagore je le cite d'après le théorème de pythagore et qu'est-ce qu'on a le théorème de pythagore nous dit que le carré de l'hypoténuse alors déjà il faut que je cherche l'hypoténuse c'est le côté opposé à l'angle droit c'est le plus grand des côtés c'est ab donc son carré est égal à la somme des carrés des deux autres côtés c'est à dire le carré de ad plus le carré de bd voilà maintenant je remplace par les valeurs numériques j'ai ab qui mesure 4,80 à d je n'ai pas d'informations c'est ce que je recherche et bd c'est 4,40 au carré maintenant je vais prendre ma calculatrice et je vais calculer ces valeurs là 4,80 au carré ce qui me donne 23,04 égal à ad au carré plus de la même façon 4,40 au carré ce qui me donne 19,36 maintenant je cherche la longueur ad donc il va falloir que j'isole cette valeur là je me rends compte que le 19,36 me gêne un tout petit peu donc je vais éliminer ce 19,36 alors éliminé en mathématiques il s'agira de faire la soustraction de la même valeur donc je vais soustraire 19,36 mais dans une égalité si je fais une opération d'un côté je serai obligé de faire exactement la même opération de l'autre côté donc de ce côté là je dois également soustraire 19,36 on n'oublie pas une égalité est une balance qui est toujours en équilibre 19,36 ça fait 0 donc de ce côté là j'obtiens le ad carré donc je me rapproche de la solution il me reste plus qu'à faire cette soustraction tout simplement je peux prendre ma calculatrice ou le fer de tête ça me donne 3,68 alors cette égalité je peux très bien l'écrire sous cette forme ad carré égal à 3,68 et pour obtenir la longueur ad je n'ai plus qu'à prendre la racine carré racine carré de 3,68 ici j'ai la valeur exacte ça m'aide pas beaucoup un racine carré de 3,68 je veux avoir quand même une valeur approchée donc je prends ma calculatrice racine carré de 3,68 égal et je lis la valeur on donne une valeur approchée et on constate que ad donne environ 1,92 m et j'ai trouvé la longueur ad qui était recherché faculty à boitiers actual ou pas on je me dans mon travail je ne geldais pun • Já je voudrais vous le dire